Quel est le meilleur type d'entraînement pour perdre 10 à 20 lignes dans un mois seulement, part 2? Dans la dernière vidéo, je t'ai expliqué les différents systèmes énergétiques. C'est important que ton corps soit dans le système aérobie d'oxydation afin d'utiliser la graisse comme énergie. Je t'explique donc ici comment faire pour y arriver. Ce qui est important, c'est que ton entraînement soit assez long et pas trop intense afin de pouvoir arriver au résultat souhaité. Le pourcentage d'intensité optimale d'un entraînement afin de brûler la graisse a été longtemps débattu, mais on pourrait dire que c'est environ à 65% d'intensité. Comment faire, Ali, pour savoir le pourcentage de notre entraînement? C'est vraiment simple, c'est avec les battements par minute. Donc, soit tu as une montre qui calcule tes battements ou tu peux le calculer à la main. Donc, je te donne ici une phrase mathématique vulgarisée qui va t'aider à savoir combien de battements par minute tu dois avoir afin d'utiliser la graisse comme énergie durant ton entraînement. Prends tout de suite un papier et un crayon. Donc, tu fais 220 moins ton âge x 65%. Pour ma part, ça me donne 123,5 battements par minute. Donc, voici ce que je te conseille suite à ça. Tu pourrais commencer avec un entraînement musculaire ou de résistance environ de 30 à 45 minutes afin d'activer le métabolisme, brûler des calories et créer de la masse maigre. Et après ça, tu pourrais faire un cardio de 15 minutes et plus à 123 battements par minute. Surtout, va pas plus intense que ça parce que c'est là que tu brûleras pas la graisse. Tu peux aussi y ajouter dans ta semaine des entraînements HIIT. Et de cette façon, tu brûleras le surplus de graisse assurément. Et toi, ça donne combien de battements par minute?